Docteur Margalli, vous êtes l'auteur de Installez-vous dans le fauteuil de l'hypnose. Qui êtes-vous ? Je suis médecin anesthésiste. Je suis actuellement responsable de la consultation d'hypnose médicale à l'hôpital Saint-Louis et je suis praticien à l'Institut Raphaël. D'autre part, je suis formé à la Pitié-Salpêtrière au DU d'hypnose qu'ont organisé Jean-Marc Benayem et François Roustan. Et d'autre part, j'y enseigne actuellement. Voilà. Et alors, pourquoi ce livre ? Ce livre a été conçu dans une démarche plus longue. Et surtout, je voulais m'intéresser à ce que c'était que ce fauteuil dans le processus hypnotique. Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, c'est replacer l'hypnose dans un processus thérapeutique plus global et en particulier dans les médecines intégratives et complémentaires. Et la troisième démarche, c'était de s'intéresser à l'enseignement et à la formation des praticiens parce que ça me paraissait important d'éclairer les patients et futurs patients et aussi ceux qui s'intéressent à l'enseignement, ces spécialités complémentaires. Et comment vous l'avez conçu ? En fait, je l'ai conçu un petit peu comme un chemin. C'est-à-dire, dans un premier temps, j'ai défini, expliqué et surtout j'ai donné beaucoup d'exemples cliniques pour expliquer le processus hypnotique. Ça, c'est le premier temps du chemin. Dans un deuxième temps, je me suis posé la question de l'intégration de l'hypnose dans un processus thérapeutique, dans la relation thérapeutique, c'est-à-dire comment cet acte hypnotique, cette relation hypnotique peut s'intégrer au milieu d'autres prises en charge, ce qu'on appelle actuellement la médecine globale, la médecine intégrative, la médecine non médicamenteuse. Et puis après, je me suis intéressé un peu à l'avenir de l'hypnose et en particulier, l'avenir sans enseignement n'existe pas. Donc, je me suis un petit peu intardé à l'enseignement. Et tout ça a été centré par cette place du fauteuil, dans cette relation thérapeutique, comment le fauteuil a une place centrale. Et quelle est l'originalité dans son approche ? Et bien voilà, l'originalité, c'est en fait concevoir ce livre comme un chemin, remettre le patient dans le fauteuil, qu'est-ce que ça veut dire dans le processus hypnotique et de la changement de la sensorialité, le fait de s'installer quelque part, il y a le coussin pour les méditants, il y a le divan pour la psychiatrise, et quel est le symbole de ce fauteuil ? Et qu'est-ce que veut dire s'installer dans ce processus hypnotique ? Et puis, l'approche de son avenir et de l'enseignement, me paraît deux points, enfin, ces points me paraissent très importants à aborder actuellement, surtout que si on revient sur l'actualité, on voit bien que la place des plateformes, par exemple, de rendez-vous pour les patients, est en fait un petit peu trouble, on ne sait pas réellement quels sont ces praticiens, comment ils sont formés, et on ne connaît pas non plus qui forme, donc en fait, qui forme, et qui est formé me paraît central à discuter actuellement. Et enfin, à qui s'adresse-t-il ? Eh bien, il s'adresse à tout public, les patients, les futurs patients, qui veulent rentrer un petit peu dans le problème de cet acte thérapeutique, toujours dans une vision globale, il s'intéresse aussi les enseignants, pour cette réflexion globale sur le processus hypnotique, et aussi sur l'avenir de l'hypnose, donc je pense que c'est un livre qui peut intéresser tout public. Voilà, et je vous remercie beaucoup.